bonjour à tous gentil dames et gentilhommes vous qui me suivez tout d'abord j'espère que vous allez bien que vous allez passer un bon mois de mai donc merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne youtube si tu ne me connais pas je m'appelle Marie Thérèse je suis médium et voyante et je suis là pour donner ton horoscope du mois de juin à toi ami Lyon on va le faire un petit peu voilà donc on va faire des horoscopes de Lyon pour le mois de juin 2022 pour l'ensemble de ma chaîne youtube ainsi que les groupes facebook dont je partage mes vidéos donc si tu désires aller plus loin sur ma chaîne il te suffit de cliquer s'abonner en bas de vidéo afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu et si tu as aimé le contenu qui va dérouler pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime par le biais de facebook allez je vous remercie pour ça d'avance allez on y va on va voir qu'est ce qui se passe pour toi déjà une carte du Yael Didier pour toi ami Lyon et ainsi que pour moi même puisque je suis Lyon regarde oula qu'est ce qui vient quelque chose de magnifique on va récolter à la pelle alors on peut avoir un contrat de travail qui se présente puisque c'est la carte liée au travail mais ça peut être une réussite qui arrive pour vous vous allez peut-être récolter ce que vous avez semé donc on va prendre une deuxième puisque celle là elle est bien tombée toute seule alors des nouvelles qui apporteront du travail pour certains donc je vous souhaite cette opportunité notamment si vous cherchez du travail vous les lions une opportunité message qui apporte du travail le fait de ramasser à la pelle comme je vous dis c'est certainement le fait que vous avez œuvré vous avez fait ce qu'il fallait pour récolter ce qui arrive à vous alors ce qui peut arriver à vous c'est peut-être vous avez passé un examen vous avez travaillé pour et vous allez avoir cet examen bien sûr il faut continuer à travailler si c'est le cas d'accord en tous les cas là c'est vraiment une nouvelle dans le domaine professionnel si vous attendez du travail c'est le moment pour vous que ce travail arrive à vous il va être là durant moins de jouer alors avec le bruit une association une fusion oui vous allez peut-être rentrer dans un groupe pour travailler maintenant ça peut concerner bien sûr la banque une union un engagement plus prononcé et là ça vous indique aussi une signature de contrat une fusion une association avec quelqu'un donc vous voyez bien sûr ce domaine concerné qui vous touche comme je dis et je répète on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis s'il ya des choses qui vous parle pas vous laissez compter tout simplement ça vous aide pas d'ici allez on continue pour certains il y aura des querelles des tourments alors ça peut être lié à un groupe aussi ça peut être un schéma répétitif auquel vous subissez alors ça peut concerner une union qui a des chemins répétitif ou il ya des engueulades à répétition etc etc même un comportement un petit peu brutal dans des deux vous deux puisque on a même le fouet qui est porteur de coups ça peut être voilà violent par des coups ça peut indiquer aussi alors une fracture et une association peut-être que pour certains on va vous mettre quelque chose par rapport à une fracture le besoin d'être soutenu est ce que vous avez une fracture vous allez vous tomber vous faire quelque chose et à ce moment là on vous mettra quelque chose pour maintenir pour que vous puissiez marcher ou pour le bras ou peu importe l'endroit mais en tous les cas on maintiendra tout ça pour retrouver justement cette stabilité alors l'ancrage c'est les choses qui sont là depuis un moment ça peut être un attachement une sécurité pour certains les choses concrètes les choses vraies et là vous voyez si c'est un contrat travail c'est un contrat travail à long terme puisque c'est la longévité donc vraiment un cdd pour certains qui arrivent peut-être qu'il était temps que depuis un moment où vous cherchiez un travail vous avez peut-être des cdd jusqu'à maintenant et là enfin on va avoir ce cd on peut donner une personne attention pardon j'ai la fenêtre ouvertie comment ça fait un bon ça peut toucher un enfant je le disais et puis ça peut toucher et ça peut représenter une personne qui est naïve alors attention ne pas vous faire avoir mais l'enfant indique pour vous cette période de renouveau puisque vous avez enfin trouvé du travail et vous allez pouvoir repartir et évoluer comme il se doit alors on a des correspondances des documents importants alors on peut être amené à acheter un ticket de train de métro ou pas importe d'avion ça représente un ticket mais aussi on peut avoir un écrit donc une emmenance pour certains alors si c'est une ordonnance de la longévité ça serait plutôt un problème de hanche de dos vous voyez le maintien peut-être que certains en est maintenu par rapport à ces douleurs et on aura une ordonnance et on aura une ordonnance qui sera faite un écrit si ce n'est pas une ordonnance vous aurez des écrits importants et on a une personne proche de vous un frère un amant un membre de votre famille proche pour certains pour certains ça peut être un animal de compagnie bien sûr votre compagnon fidèle là ça peut être vous voyez pour si ça touche le médecin ça peut être pour un dermatologue ou un ORL tout ce qui touche le nez la glande salivaire les oreilles les oreilles nasales oreilles glande salivaire si vous voyez un médecin il y aura une ordonnance peut-être pour certains de ce côté là allez on continue bon on a des peines et des tournements concernant justement cette union comme je vous ai donné tout à l'heure je m'aperçois que vous ne voyez pas bien les cartes c'est mieux comme ça donc des peines et des tournements concernant cette union cette fusion cette association peut-être le fait de faire des sacrifices pour certains vous voyez là c'est vraiment des problèmes liés au dos et aux épaules on nous remet encore le même voilà il y a le dos et les épaules pour certains qu'il y a un problème et on a une coupure un événement prévu donc faites attention de ne pas vous blesser durant ce mois de juin il pourrait vous y a il pourrait arriver quelque chose en fin de compte se fracturer quelque chose ou se couper quelque chose on peut être amené à faire une petite intervention chirurgicale aussi la carte 10 nous donne la rapidité des événements et une décision tranchante si vous faites quelque chose vous dites quelque chose vous ne revenez pas en arrière sur votre décision vous l'appliquez c'est comme ça et je le dis bien faites attention à une fracture des coups un petit problème chirurgical soyez vigilant notamment pour une femme en retard blocage la carte 21 nous dit que peut-être vous êtes confronté à une personne t'es-tu bourrue parce qu'il y avait des conflits en plus voyez bien sûr ce qui se passe de votre côté il faudrait essayer de contourner ces obstacles alors peut-être si c'est une personne qui fait du rentre dedans tout le temps il faudrait faire en sorte de ne pas écouter ce qu'elle dit pour ne pas marcher dans son sens pour ne pas créer toujours ces prises de tête il y a la carte de l'enfant avant ça peut être avec un enfant la carte 7 nous donne un danger quel qu'il soit il peut y avoir un danger on peut nous donner bien sûr la manipulation la trahison en fait attention cette trahison peut venir d'une femme parce qu'on a une dame de 7 représente une dame de 2 piques on peut avoir une femme typée de peau et puis le serpent peut nous donner un changement une mutation un renouvellement on vous parlait de changement déjà et il faudrait que les choses changent effectivement pour vous alors par rapport à une situation qui vous stresse et qui vous range donc qui vous angoisse attention de ne pas y perdre quelque chose vous pourriez perdre quelque chose ou être volé faites attention comme vous parce qu'avec la trahison qu'on vous ne peut pas et qu'on ne vous prend pas des choses qu'est-ce qu'on a encore pour vous si ce n'est dire la souris on peut avoir des problèmes dentaires pour certains voilà comme c'est des rongeurs et on peut avoir des problèmes de santé liés aux dents allez on continue alors on a la lune on peut avoir une maman à l'honneur bon enfin mais il y a eu la fête des mamans alors peut-être que vous allez fêter la fête des mamans en différé qu'est-ce que je peux dire ça peut être une carte qui annonce une grossesse une ovulation du moins aussi on vous dit que peut-être c'est le moment de procréer cet enfant de le mettre en place il est possible que vous appreniez une grossesse venant de quelqu'un aussi en termes de santé cette carte elle représentera tout ce qui est le bas ventre au vert pour les femmes donc peut-être quelques soucis liés à pour certains de ce côté là mais la carte de la lune c'est la carte où on est sous les émotions donc un mois avec du stress et ça joue sur vos émotions émotions la carte 32 intuition illusion imagination c'est tout ce qui touche aussi le psyché si vous êtes stressé peut-être que votre psyché travaille beaucoup courant chemin on aura la cervelle qui cogite bon la carte 19 représente le bâtiment la solitude l'enfermement pour certains peut-être qu'on est coincé et figé dans une situation alors ça touche la colonne vertébrale là aussi vous voyez on nous le dit on montre un petit peu certains lions auront des problèmes de dos d'épaule courant il y a les épaules qui ressortent le dos on a réellement des problèmes lombaires et puis on peut se retirer pour prendre de la hauteur c'est à dire réfléchir sur une situation on prend du recul, on s'isole on réfléchit sur cette situation pour voir qu'est-ce qu'il y a de lieu de faire voilà maintenant ce bâtiment peut représenter vous aurez compris en fermement une prison une administration mairie tout lieu administratif on va voir la carte d'après surtout alors peut-être aussi vous voyez là ça représente le lieu public l'hôpital je vous ai parlé d'hospitalisation et on a la carte juste au dessus donc pour moi il y aura des lions qui vont se faire hospitaliser ça c'est sûr au mois de juin voilà on est coincé on est coincé on est bloqué on est figé peut-être que vous allez avoir une crise de douche je ne sais pas quoi mais ou alors le fait d'être bloqué comme je vous ai dit si vous avez une fracture ça peut être le bras ou les jambes on est mobilisé on ne peut pas faire ce qu'on doit faire on est bloqué donc on est peut-être emmené pour certains aller dans un bâtiment administratif pour déclarer un décès ça c'est possible pour certains mais la carte 8 représente aussi l'enfermement je pense qu'il y aura des lions qui se sentent figés coincés dans une situation on peut être alité allongé on a peut-être pour certains besoin de ce repos on va voir qu'est-ce qui va se passer pour nous si on veut être amené à être alité reposé parce que je suis concerné je verrai bien ce qui se passe aussi en tous les cas faites attention à vous ne montez pas dans des escabeaux si on peut éviter tout ça on évite pour certains si vous avez des problèmes de transit on vous dira de manger un peu plus de fibres peut-être que vous avez ce transit qui est figé justement et puis la carte du décès montre la fin d'une situation alors pour certains ça peut être la fin d'un travail la fin d'une maison on quitte une maison pour aller vers une autre maison c'est mourir pour renaître peut-être on quitte une situation pour autre chose alors la fin d'une relation là en l'occurrence avec la carte 24 du coeur c'est les sentiments, la passion, la compassion quelque chose qui ne nous plaisait plus que ce soit un domaine professionnel pour aller quelque chose qui va nous épanouir un peu plus et des fois voilà on n'aime plus ce qu'on fait on veut changer là par contre vous voyez en termes de décès si il y aurait une personne qui souffrirait j'irais une personne qui est décédée par rapport au coeur un arrêt cardiaque si ce n'est pas votre proche vous pourriez entendre que voilà tu as vu celui-là ou celle-là elle est morte d'un arrêt cardiaque parce qu'on a le coeur à côté et le décès peut éventuellement parler de ce côté-là aussi maintenant on peut avoir de la peine et des sentiments pour la personne qui est décédée on voit bien sûr ce qui se passe et ce que je vous dis prenez ce qui vous vibre la carte 26 nous donne une personne pardon une personne qui a la tête dans les bouquins qui a un bon savoir, une belle connaissance ça peut être pour un autre ben on quitte quelque chose pour aller faire une formation continuer ses exécutudes peut-être pour certains on se forme on peut être amené aussi à faire un des recherches pour un arbre généalogique vous savez des dossiers administratifs pour vous voyez on recherche la généalogie je sais bien ça peut-être que vous irez dans des bâtiments administratifs pour faire en sorte de retrouver votre famille après si vous pouvez monter aussi un dossier bancaire pour certains vous avez peut-être un dossier, un crédit à passer, à vouloir faire pour le bâtiment un achat aussi on va voir c'est possible aussi on va voir la carte d'à côté surtout alors on a des dossiers administratifs où c'est cet homme qui a ce savoir et cette connaissance bien sûr qu'il peut garder et avoir un secret dévoilé ou pas parce que c'est la carte du secret aussi allez on va continuer encore bon beaucoup de commérage autour de vous il se peut que vous entendiez piailler ou crier pendant une journée durant ce mois de choix si vous manquez de communication dans le couple là c'est la carte qui vous ira il faudrait communiquer davantage avoir de la conversation il y aura peut-être une personne qui aura des conversations justement avec la maman des échanges on a la maison donc communication et maison là il y a peut-être un achat pour certains et justement ce dossier crédit peut-être banque qu'on met en place pour pouvoir acquérir cette maison par contre c'est confus ambigu il y a des choses qui n'évoluent pas comme vous le souhaitez il y a une incertitude un voile de doute alors là si vous avez un crédit bancaire à demander pour certains c'est pas dit pour le moment on étudie, on explore la situation on va ôter tous les doutes qu'on peut avoir sur ce projet on a quand même l'élévation la progression on a besoin d'une heure claire peut-être que c'est un dossier qui est en en examination qui va quand même progresser mais je pense que là on analyse voir un peu la possibilité il y a encore des zones à éclaircir dans cette demande avant qu'on vous donne une décision on a comme la carte du renard encore qui nous donne une personne qui peut avoir les cheveux cuivrés ronds, vous l'aurez compris qui est rusée on vous dit peut-être de vous méfier de cette personne notamment j'avais annoncé la femme et c'est dans la lignée de la femme donc méfiez-vous de cette femme si vous voyez à peu près ce qu'il sait elle a des cheveux à cajou elle pourrait vous mentir vous voyez il y a des retards, des obstacles il y a des choses qui n'évoluent pas comme vous le voulez donc il va falloir être patient sur une situation allez avec l'oracle euro l'oracle euro pour les lions et pour moi-même s'il te plait qu'est-ce que tu nous donnes pour le mois du jour 2022 ? encore la carte les blocages des retards il y a une situation qui est bloquée qui n'avance pas comme nous il se doit la carte 19 indique bien que les choses sont en ralenti que les choses n'évoluent pas on rencontre actuellement des blocages maintenant pour certains peut-être votre lieu d'habitation que vous désirez se passe à la montagne où il y a de la verdure à vous de voir à mon avis il faut encore quelques efforts pour atteindre ce sommet et regardez au bout du sommet il y a cette lumière donc obstacle d'accord vous avez des choses à surmonter mais vous allez y arriver alors là on vous dit avec la carte 32 qu'il va falloir être à l'écoute alors si on vous donne des conseils prenez-les mettez-les en pratique etc il y a une situation vous voyez où vous êtes vraiment figé bloqué le blocage c'est pas vous qui le créez ça vient d'une personne interposée ou de quelqu'un d'autre alors ça peut être ces administrations qui bloquent à donner leur verdict mais ça vient pas de vous vous attendez vous subissez par rapport alors on a un homme et on a un homme cet homme plutôt chevaux foncés d'accord l'homme avec des cheveux foncés alors j'ai l'impression que vous tournez en rond dans une situation on l'avait vu en haut c'est comme la carte du fouet c'est un schéma répétitif c'est des choses qui se reproduisent on va dire régulièrement pour vous c'est comme si vous subissez des choses et puis ça revient par un moment ça revient donc là c'est une situation vous l'aurez compris tourne en rond un schéma je vais dire un répétitif et on vous dit qu'il faut vous sortir de ce cycle donc si vous apercevez que c'est une personne qui vous correspond pas il faut la quitter si c'est une relation pareille si c'est un travail si vous en pouvez plus de ce travail pas d'évolution possible etc je sais que c'est difficile rassurez-vous de trouver d'abord quelque chose il faut quitter il y a quelque chose qui ne vous correspond plus vous êtes figé, coincé vous n'arrivez pas à évoluer comme vous le voulez donc à vous de voir bien sûr où cela se situe allez, on va voir avec cette carte du serpent allez, et bien encore une fois la carte de la mort on doit quitter une situation pour nous donner ce changement ce nouveau départ c'est la fin de le cycle pour autre chose voilà je pense qu'il nous faut tourner la page à quelque chose ou quelqu'un pour aller vers autre chose mourir pour renaître d'accord ? le renouveau sera là après quoi qu'il en soit voilà pour vous allez, on va mettre un petit peu des cartes love alors, le love sentimental pour les lions pour le mois de juin 2022 2022 alors, de façon générale et pour tout le monde une belle attirance pour quelqu'un on a une relation qui est fidèle là, ça sera vraiment pour les couples mariés avec des projets en commun ces projets, ça peut être le bien immobilier qu'on a vu puis l'engagement plus prononcé rappelez-vous du tout début le mariage, un pacte où on se met ensemble à la maison si ce n'était pas fait on se met ensemble, on habite ensemble on fusionne ok ? bon, on a des amis autour de vous alors, maintenant, comme ça parle bien une entente parfaite waouh, super ! alors, pour les célibataires on pourrait rajouter une carte parce que là, on a un couple qui est déjà bien et sur la bonne longueur d'onde avec de belles perspectives ensemble tout va bien tout coule de source pour les célibataires peux-tu m'ajouter une carte ? alors, on a des secrets des choses peut-être que vous gardez en vous alors, les célibataires vous êtes attirés par une personne cette personne vous attire sachez que vous l'attirez aussi mais, à mon avis, vous gardez ça en secret d'accord ? on va voir la carte conseil pour vous si c'est le cas si c'est des célibataires qui gardent en secret leur amour leur attirance on vous dit de garder espoir donc, rien n'est perdu rien n'est perdu alors, j'ai la carte de la séparation si on vous dit de garder espoir c'est peut-être une personne auxquelles vous avez coupé des liens pourtant, il y a des liens forts entre vous d'accord ? si ce cas, c'est simplement une séparation donc, peut-être qu'avec la carte du secret vous gardez des choses en vous il faudrait peut-être vous exprimer davantage avec lui ou avec elle pour voir où vous pouvez vous projeter encore ensemble on va rajouter encore une carte pour ces célibataires séparés avec cette belle attirance et on a l'union et la fusion dites-moi, vous pouvez continuer encore ensemble je pense qu'il y a des choses à rectifier maintenant, à vous de voir si c'est rectifiable ou pas il y a une fusion et encore une association rappelez-vous, c'est la première carte que j'ai tirée et c'est la dernière carte on finit avec la même carte il y a une fusion, une association qui va se faire donc ça nous dit que vous pouvez encore vous mettre ensemble seulement, si vous avez des choses à mettre à plat il faut vider tout ce que vous gardez en vous ne gardez pas des choses en vidant et en vous exprimant en montrant ce qui vous a plu, pas plus ce qui vous a déplu, comme on dit vous ne ferez qu'avancer parce que si ce n'est pas rectifié vous savez que vous ne pouvez pas vous reprojeter si c'est rectifié, vous pouvez encore avancer d'accord ? en tous les cas, je pense que c'est des célibataires qui ont été séparés de quelqu'un et il y a peut-être une possibilité de se remettre ensemble il faut voir, bien sûr, c'est vous qui jugez donc voilà mes chers lions je vous souhaite de passer un bon mois de juin portez-vous bien, à bientôt je vous aime, prenez soin de vous et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner merci, au revoir, prenez soin de vous au revoir